Ce qu'il a fait, vous n'êtes pas ici dans un face-à-face, il y a également le professeur Mathias Ounangini qui est là et le docteur Oulinga qui doivent également participer à ce débat. J'insiste que nous sommes ici pour éclairer les téléspectateurs. Professeur Mathias Eric Ounangini, la dernière décision du tasque concernant la Ligue parle quand même des réhabilitations de la Ligue. Entre temps, Francis Lul insiste, il n'en est pas question. Qu'est-ce que les téléspectateurs comprennent ? Non, réhabiliter la Ligue ne peut évidemment signifier seulement réhabiliter un organe. Ça signifie réhabiliter un organe avec ses compétences. Et ça, le juge arbitre aurait pu permettre que ce débat-là n'ait pas lieu en précisant clairement le sens de sa réhabilitation. Vous comprenez ? En disant la Ligue est réhabilité. Professeur, lorsqu'on dit réhabilité... Non, non, mais laissez, attendez, laissez vous expliquer. C'est le sens implicite. Mais nous sommes dans un contexte où la guerre des intérêts et la guerre des intérêts qui entraine la multiplication des procédures, entraîne aussi l'instrumentalisation de l'interprétation des sentences. Vous comprenez ? À partir de ce moment, pour éviter toute ambiguïté, le juge arbitre disait, la Ligue est réhabilitée et récupère donc l'ensemble de ses compétences, de ses prérogatives et ses compétences. À partir de ce moment-là, c'était clair que le conseil transitoire est dégagé. Ça s'est existé. Mais, comme on est dans le jeu transactionnel, on laisse encore le flou pour créer de nouvelles procédures. Et c'est pour ça que je vous dis que le problème du fonds de la FECAFOOT, et c'est pour ça que la FECAFOOT est dans un trou noir, c'est que le droit est utilisé pour régler des problèmes qui n'ont rien à voir avec le droit, ou pas grand-chose, qui sont des problèmes politiques, politico-footballistiques, au sens restreint du terme, c'est-à-dire les luttes de pouvoir à l'intérieur du système de football, et puis des luttes footballistico-politiques, c'est-à-dire des luttes qui relient l'univers du football à l'univers général du politique. Parce que cette affaire-là est aujourd'hui extrêmement politisée, et le niveau de factionalisme qui a été créé rend, en fait, impossible de régler les problèmes du football camerounais. Parce que là où on est, et tout à l'heure, M. Bonga parlait de Jérémie Ndita. Oui. En fait, pourquoi il parle de Jérémie Ndita ? C'est que Jérémie doit démissionner. Non, ça c'est même que la face visible, c'est parce qu'il est clair aujourd'hui. Mais Jérémie, c'est un grand ami à sa main. Oui, mais c'est qu'il est clair, écoutez-moi, il est clair aujourd'hui, ami ou pas ami, il est clair aujourd'hui que dans l'univers du football, il s'est positionné en concurrent. Ah, oui. Mais il s'est positionné en concurrent aussi, parce que de l'autre côté, on le considère aussi comme concurrent, donc c'est le jeu, un jeu d'interaction. Pourquoi il se positionne en concurrent ? C'est parce qu'il y a une association qui a été créée et dont le président est Lucien Mottomo, un autre lion indomptable. Et il estime que cette association-là a été créée pour faire ombrage au synaphore. Et Lucien Mottomo qui soutient le diamant d'écu sans mieux. Oui, mais je veux dire, on est dans un cas de ça menacé. Oui. Et lui aussi menace, parce que lui aussi, manifestement, est intéressé par la formation. Oh, Mottomo, il était fils président du synaphore. Alors, lui aussi, il n'a pas démissionné du synaphore. Personne n'a dit qu'il fallait que le synaphore ne soit plus en plus en plus en plus. Non, lui aussi, lui aussi, oh, c'était le premier vice-président. Lui aussi est intéressé par la fédération. Si vous avez subi ça, un JTAP ne vous en a jamais. Non, mais c'est clair. Oui, mais non. Quand on parle de l'enfer, c'est clair. Vous avez juste l'enfer. La lecture du prof, c'est clair. Et c'est clair. Je consolais la lecture du prof sur ce jeu transactionnel dont il parle. parce que quand on vous parle de la sentence, vous confirmez qu'un JTAP vise à l'enfer. Non, je ne parle pas d'un JTAP. Il a parlé de la sentence. Regardez la sentence de la parenthèse au-dessus d'une dé. On vous dit que le recrète est partiellement reçu. Mais dans leur conclusion, ils demandent même qu'on les réhabilite, c'est-à-dire qu'on les fasse remonter. Mais on leur dit, vous n'avez pas engagé une procédure à une citation. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux téléspectateurs. Ils sont nombreux qui veulent absolument donner leur avis. Salut au riche panel. Blurio, oh là là, les gens, envoyez-nous des messages. Ils peuvent édifier. Mais je veux quand même lire. Blurio, pourquoi tu combattes Samuel et Tau ? Ouah, les bassas. C'est le recours pas depuis au-delà. Il envoie. Ne réponds pas. Non, non, ils n'ont pas le message. Oui. Je profite de cette audience qui est importante. Il faut qu'on arrête ce nombrilisme identitaire. Ouah, pourquoi tu combats Samuel et Tau ? C'est ton frère. Il est même un frère doux. Moi, je ne comprends pas. Mais l'humanité entière est ma fraternité. Vous voulez nous ramener à ça ? Il faudrait donc que chacun vienne s'asseoir ici et défendre des frères de son village. Je vais vous dire quelque chose. J'ai dénoncé la FECAFOOT jusqu'à présent. Je n'ai pas encore dit à la FECAFOOT ce que je compte faire de l'attitude de Jérémie Ditap que j'ai vue. Merci beaucoup. En lien d'autres messages, bonjour, parfait. Que Dieu bénisse le professeur Éric Mathias Ouanangini. Il vient là d'expliquer exactement ce qui se passe à la FEDE, que les gens ouvrent leur cerveau pour comprendre le polythologue Nguini. Merci pour l'analyse. C'est Thomas Noir qui envoie le message. Bonjour, parfait. C'est dommage que les personnes qui n'arrivent pas à donner du beignet haricot à leurs joueurs soient prontes à débourser des millions aux tasses. C'est Patrick Messina qui a reçu le message. là-bas. C'est sur ça que je voulais finir, mais vous pouvez interromper comme dans le camp. Est-ce que vous les Camerounais, vous pouvez laisser Etoffis parler, parler nous de l'EMBE, le stade, laisser cette affaire et de parler au milieu qui a été fermé il n'y a pas. Il n'y a pas d'entendre les émissions, mais nous en parlons que c'est tout le temps. Les téléspectateurs ont également le temps de parler de parler de la FEDE. Professeur Mathias Éric Ouna sur la question de l'éthique. Oui, oui. L'éthique à l'AfricaFood. Il y a un problème dans le football mondial. Oui. Les partenariats avec les sociétés de jeu doivent être strictement interdits. Et pourquoi ? Parce que c'est un problème. Il y a un conflit moral net. Si vous faites donc des partenariats avec les jeux, les jeux étant de l'ordre de la surenchère et de la spéculation, vous introduisez l'idée qu'on peut forcer les matchs. Je ne suis pas d'accord avec M. Niemek. C'est une problématique universelle. Ça veut dire que ce soit ici avec la FECAFOOT ou la Fédération française. C'est le même problème. Mais je dénonce aussi. Il faut dénoncer partout. Je dénonce d'abord ici. Oui, mais moi, je dénonce partout. Vous dénoncez aussi ici. Oui. Voilà. Je dénonce partout. À quel moment cette société va influencer un match de championnat alors que le match de championnat ne va pas distinguer des matchs à mettre... Non. Le problème, c'est quoi ? C'est que vous oubliez qu'on peut ne pas parier directement sur les matchs du championnat. mais les acteurs du championnat peuvent parier sur d'autres matchs et être donc dans des réseaux de transactions. Vous savez au moins qu'il y a eu pour le football camerounais des réseaux de transactions basés dans les pays du Moyen-Orient. Vous savez ça, non ? Bien sûr. Voilà. Donc, c'est des problèmes qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais je dis que c'est lié donc à une incrustation internationale de la mafia dans le système sportif. Et il faut interdire les liens avec les sociétés de jeu. Parce que les sociétés de jeu ont pour matériaux les matchs. Et comme on est dans l'univers de la spéculation, ça peut donc donner lieu à toutes les combines très imaginables. C'est compris. Voilà. Maintenant, on a évoqué le problème M. Niemek évoqué encore M. Ndita. Ce n'est pas aussi simple que vous dites. L'affaire-là, c'est que les gens se sont déjà divisés. Ils ont déjà choisi leurs champions. Et ils sont donc déjà entrés en guerre. Mais la guerre-là, même si elle aboutissait éventuellement au départ de Samuel Léton, ne résoudrait aucun problème de fond dans le football camerounais. Au contraire. Je pense que le docteur Nenaki disait tout à l'heure qu'il y a quand même un élément symbolique qui est important. Quoi qu'on pense de Samuel Léton en termes de figure iconique, ça en est une. Ça veut dire que si on n'arrive pas à résoudre le problème avec lui comme leader, c'est que c'est vraiment gâté. Mais quelqu'un avait dit que la maison de football est hantée. Elle n'a plus hantée. Est-ce que quand Samuel Léton est allé là-bas, il a pris le soin d'exorciser cette maison ? Je vais hanter avec de nouveaux démons lui aussi. Non, non, non. Si on voulait aller dans votre sens, on dirait même qu'il a même pu faire alliance avec les démons qui étaient là-bas. Donc, ça ne s'est pas à faire. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il faut bien dire aux gens. Il n'est pas possible de devenir président de l'Afé-Cafo sans cela. Sans cela. Sauf que le système est un homme mafieux. tuer en plus d'abord et le délai et le délai c'est effectivement ce problème aussi que Samuel Léton est confronté. C'est-à-dire que quand il décide maintenant, quand même, malgré tout, d'engager la réforme, les gars plombent. Très bien. Puisqu'ils ne veulent pas de changement. Ils ont quelques préoccupations en cours des téléspectateurs. Francis Bonga a pour l'heure l'Afé-Cafo t'es sur-endité. J'espère que vous n'êtes pas d'accord. il y a un document qui a circulé sauf si le document est faux. Du côté du ministère des Finances ont demandé à Samuel Léton de tenir parole. Il doit au gouvernement, la Fé-Cafo doit ouvrir un peu plus de 2 milliards. Merci de rectifier. On appelle ça dans le jargon une avance de trésorerie. C'est une avance de trésorerie pour les Lyons et l'hôpital du football du Cameroun. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on vive cela. Ça a toujours été cela que ce soit la Coupe du Monde de 2010, 2014, 1982, donc je prends le même terme là. Pour dire que cet État ne doit pas d'argent à l'État, la Fédération Camerounaise du football a demandé d'obtenir une avance de trésorerie. Je pense que les deux institutions sont en train de s'attendre. Il avait dit qu'il remboursera après la Coupe du Monde avant le 30 décembre. Je suis convaincu. Il avait dit qu'il remboursera avant le 30 décembre. Je suis donc convaincu que les deux institutions sont en train de rouler les mécanismes pour que cet argent soit remboursé ou je ne sais pas tout quoi. Vous savez également qu'il y a des clubs qui commencent à se plaindre de ce que l'agent de la Coupe du Monde est monté, c'est descendu. Il ne nous a pas donné tout ça parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que la FIFA fonctionne ? Les gens pensent que quand la Coupe du Monde finit le 20 décembre le 21, quand vous rentrez du Qatar, vous avez les sacs d'argent. Ce n'est pas comme cela. Est-ce que l'argent est venu ? Vous le saurez bientôt. Comment ça ? Moi, je suis qui ? Moi, je suis qui ? Je suis qui ? Tu es là pour quoi ? Je vous dis que l'expérience. La Coupe du Monde est finie depuis. Si l'argent est encore là-bas, c'est que les blancs nous marchent. Je parle par expérience. Est-ce que l'argent du Qatar est venu ? Allez donc le savoir. Je crois savoir que Vous avez dit la comptabilité là-bas. Il y a même un département d'audit interne. Qui la tient ? Ça veut dire les gens qui sont censés le faire. C'est le nom. Pourquoi je suis censé le faire ? C'est une structure. Ok, M. Niemek. Si vous avez besoin d'informations, c'est maintenant... La structure publique ! Oh là là ! Comme le CNSport ! Oui ! Et vous demandez la comptabilité, comme la SNH ! Oui ! À la SNH ! Vous avez demandé ? Oui ! On nous a répondu. Qui vous a répondu ? La SNH ! L'argent de la SNH n'est pas le seul. Ça n'est pas dans le public. Le budget de la SNH ! Je suis en train de vous expliquer, M. Niemek. Ne faites pas le bruitage. Ne faites pas le bruitage. Mais je vous explique que... M. Bonga, il y a une avant-écrisse. Comme l'un ne donne pas les chiffres de la SNH ! Vous, c'est l'AfricaFour. Vous refusez de donner les chiffres. À qui ? Au public ! Quel public ? Nous ! Vous êtes membre de l'Association de la SNH ! Est-ce que vous êtes membre de la SNH ? Vous prenez la SNH ! Je vous explique. Je vous explique comment ça se passe. La Fédération rencontre à l'Assemblée Générale. Vous avez donné un charme. Je vous explique. La Fédération rencontre à l'Assemblée Générale. Vous êtes représentés. Vous ! Vous êtes représentés là-bas à l'Assemblée Générale de l'AfricaFour. Ce n'est pas vous ici au quartier. Allez demander à votre représentant ce qui en est. Il faut le savoir. C'est les études culture comptables. Ce ne sont pas les affaires de rue. Les affaires de rue. Parce que depuis qu'on parle du football, nous avons un peu d'argent. Depuis qu'on parlait, nous avons des plus grands de club en fessis. On ne parle pas d'argent. Mais pour le droit, Francis, vous ne donnez pas les explications aux gens de la rue. Mais vous avez tenu dernièrement un point de presse où vous avez informé de ce que la FIFA vous a versé. un peu plus de 3 milliards. C'était pour lever un projet. Dans un, deux, parfois, vous donnez les informations. Mais vous savez que c'est comme ça la communication. Je ne vous l'apprends pas. Vous savez bien qu'en communication, il y a la communication stratégique. On communique quand nous besoins. L'argent, l'argent de la FIFA. Les affaires de l'État entre les institutions de l'État. Ce n'est pas les affaires des foulans. Un foulan, nous parlons du football comme nous parlons là.